Reg Laplanche Backstage Reg Laplanche Backstage Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Reg Laplanche Backstage, boulevard 102.1 cette semaine. C'est un immense plaisir d'accueillir à l'émission quelqu'un que... Il me semble que je dis ça souvent avec mes invités, mais ça adonne que j'admire beaucoup de monde dans la vie. Je pense que c'est ça. Jean-Philippe Lagacé est avec nous cette semaine, mon chum JP. Entre autres, la liste est longue d'accomplissements. La liste est longue de choses talentueuses que tu sais faire. Tu vas fort quand même. Oui, je commence vraiment fort. Que ce soit Get The Shot, que ce soit Downstater, que ce soit prof de philo au cégep, que ce soit bête de gym. Ce gars-là, et là vous allez le voir plus en visuel, puis pas nécessairement en audio, mais imaginez-vous, Arnold Schwarzenegger dans ses belles années, mais avec un cœur beaucoup plus tendre. C'est ça l'affaire. J'aurais dit Arnold au secondaire, maintenant. Laisse-moi une chance un peu. Mais avec un cœur tendre, c'est un gars qui a une personnalité assez incroyable aussi. J'ai-tu dit, j'ai pas payé ça comme présentation? C'est en fait beaucoup trop flatteur, Reg, puis j'aurais envie de te renvoyer tous ces compliments-là, parce que c'est un honneur pour moi aussi d'être avec toi aujourd'hui. On en a souvent jasé. T'as bercé mon adolescence. Moi, j'ai grandi avec ce que t'as fait dans les médias, ce que t'as fait à Musique Plus. Pour moi, de venir ici et de jaser avec toi, c'est un honneur et un privilège. JP, quelque chose que j'ai pas mentionné pour mettre la table, c'est… Puis je le sais même pas si je vais utiliser… Je sais pas si on utilise ce terme-là encore en 2024, et si même tu t'identifies comme ça, mais « straight edge », ça existe-tu encore? Je sais que t'es quelqu'un qui boit pas, tu consommes pas de drogue non plus, tu fais attention à ton corps, t'es un adepte du gym. C'est-tu encore, c'est-tu la vie « straight edge », c'est-tu un terme encore qu'on utilise en 2024? C'est encore un mouvement qui existe dans les faits, ça a pas disparu, c'est juste qu'on entend peut-être un petit peu moins parler de ça aujourd'hui, peut-être dans le début des années 2000 ou fin des années 90. Pendant un bout… Pendant un bout, on en a parlé beaucoup, on en a parlé beaucoup. Mais oui, ce lifestyle-là, c'est toujours resté. Moi, ça fait 20 ans que je suis « straight edge », puis ça n'a jamais arrêté. Fait que pour ceux qui connaissent pas vraiment c'est quoi le « straight edge » exactement, ben t'sais, moi je viens d'un milieu qui s'appelle le milieu « hardcore », fait que c'est comme un milieu punk, mais un milieu plus radical sur le plan musical que le punk. Puis dans ce milieu-là, il y a comme une sous-culture dans une sous-culture qui s'appelle le « straight edge », puis c'est des « punks » essentiellement qui boivent pas, puis qui fument pas, qui consomment pas de drogue, donc qui s'opposent à la culture de l'intoxication. Fait que moi, c'est vraiment dans ce mouvement-là que je me suis inscrit toute ma vie, puis ça n'a pas changé aujourd'hui, comme je te dis, c'est un mode de vie, puis c'est une manière d'être. T'ajoutes-tu à ça, ou ça c'est vraiment du cas par cas, comme t'es-tu végétarien ou végétalien, tu fais-tu attention à ton alimentation, ça, ça rentre-tu dans le mouvement « straight edge » ? Moi, je suis pas végétarien, je suis pas végétalien non plus, j'ai une alimentation omnivore tout à fait standard. C'est sûr que moi, je prends une diète parce que je fais du « bodybuilding », puis je m'entraîne beaucoup, donc je fais attention à ça. Le végétariste et le « straight edge », souvent, ils ont été associés ensemble, mais c'est pas nécessairement des mouvements qui ont été liés historiquement entre eux, ça a vraiment été deux choses, mais l'un n'empêche pas l'autre, mais le principe reste le même, dans le fond, c'est juste, dans le fond, de vivre sa radicalité, mais en toute sobriété, dans le fond, puis en ayant l'esprit droit, puis qui est capable justement de prendre des décisions éclairées. Toi, t'as deux bandes, t'as « get the shot », t'as « downstater ». Toi, tu passes beaucoup de temps, dans une année, dans des festivals, dans des shows, dans des bars, dans des salles de spectacle. J'ai pas de vie, Reg, je ne fais que ça. Non, mais moi, ce que j'allais te demander, c'est, comme, de un, bravo, tu sais, je suis loin des « straight », moi, j'aime ma bonne vie, puis tu sais, puis chacun pour soi, puis tu sais, je suis même, s'il y a bien quelque chose que je suis pas, c'est dans l'opinion des autres, ou, tu sais, les commentaires sur la vie des autres, mais je trouve ça solide, impressionnant et incroyable que ça fait une vingtaine d'années que tu vis la vie « straight edge », mais que tu côtoies le « sex, drugs and rock and roll » de ce monde, et je rajoute la boisson là-dedans. Ça tue, d'après moi, après 20 ans, c'est facile, mais ça a toujours été facile de vivre ce lifestyle-là, festival, sade de spectacle, bar, dans le monde du rock, punk rock, « hardcore ». Ben, honnêtement, oui, je veux dire, ça a été facile, parce que pour moi, ça a jamais été un sacrifice que de pas boire ou de pas consommer, en fait, même quand j'étais très, très jeune au secondaire, à la base, j'ai jamais voulu essayer de la drogue, j'ai jamais voulu essayer ça, j'ai jamais voulu consommer non plus, fait que c'est pas comme si c'était un manque, là, tu sais, c'est pas comme un ancien addict, justement, qui a à combattre ses vieux démons, moi, ça a jamais, jamais, jamais été ça. J'ai toujours préféré rester focus, de rester droit, j'ai toujours préféré avoir pleinement conscience de mes moyens. C'est peut-être un fait de nature, c'est peut-être une question de personnalité, fait que pour moi, ça a jamais été difficile de côtoyer du monde, que ce soit dans le milieu musical, dans le milieu professionnel, qui buvait ou peu importe, ça m'a jamais, jamais, jamais dérangé, puis, bon, on le sait que j'ai côtoyé du monde qui ont fait de le party en masse, j'ai des bons acolytes, des bons partenaires de guerre qui, quand même, étaient des bons consommateurs à l'époque, mais tu vois, moi, ça m'a jamais influencé, ça a jamais pesé lourd sur moi non plus. Moi, j'ai toujours eu la devise que c'est vivre et laisser vivre sur ces questions-là, mais pour moi, ça a jamais été un struggle non plus. Get the shot, c'est pas un band straight edge dans le sens qu'il y a des gars dans le band qui prennent une bière une fois de temps en temps? Oui, oui, absolument, absolument. Au départ, j'étais le seul straight edge dans le band, je le suis encore. Aujourd'hui, je te dirais que peut-être après 15 ans de band, les gars se sont calmés. Il y en a qui ont fait le choix de la sobriété aussi, c'est tout à leur honneur. Ça, tu vois, moi, je trouve ça beaucoup plus noble. Tu sais, quelqu'un qui est capable, justement, de combattre ses démons pour passer à autre chose. Ça, tu vois, moi, je trouve que c'est un combat qui est noble puis que ça, c'est une réussite puis un dépassement, justement, qui vaut vraiment la peine, tu sais. Alors que moi, j'en ai jamais vraiment eu besoin. Fait que je vois pas ça comme un dépassement. C'est pour ça que quand les gens me disent « Wow, comment tu fais? » Ben, honnêtement, ça a juste toujours été de même. Ça a juste toujours été comme ça. Tu juges-tu ceux qui consomment? Zéro pinball. Zéro pinball. Zéro pinball. Sinon, j'aurais pas d'amis. Je suis la mise en train, puis je resterais chez nous. Fait que non, c'est vraiment pas ça. Non, vraiment, vraiment pas, là. Pour moi, c'est vraiment vivre, laissez vivre là-dessus. OK. J'ai vu une photo de toi passer sur les réseaux... Là, on va parler de ta chaîne. J'ai vu une photo de toi passer sur les réseaux sociaux. C'était comme le genre de trend de « Montrez-nous une photo de v'là dix ans. » Puis mettons que t'as... C'est quand est-ce que cette passion-là pour l'entraînement physique, le gym, est arrivée dans ta vie? Parce que quand t'as comparé les deux photos, quand il y avait une photo de v'là dix ans, t'avais pas nécessairement la même shape que t'as devant moi ce moment-là, aujourd'hui. Non, pas partout. Écoute, moi, quand j'étais jeune, t'sais, j'étais un curpip, là. T'sais, j'étais un petit bâtonnet de pogo, là. J'étais littéralement ça. On t'a dans le même team, là. Même team rest, même combat, même affaire, t'sais, les grands slacks, t'sais, des longs bras, des longues articulations, t'sais, mais aucune masse, t'sais. Moi, j'ai été sportif toute ma vie. Moi, j'ai fait des arts martiaux pendant 25 ans de ma vie. J'ai joué au basketball. J'ai toujours été actif, mais j'ai jamais été un gars shapeé sur le plan de ma génétique, t'sais. Puis, pendant super longtemps dans ma vie, t'sais, mes chums me taquinaient souvent, t'sais, « Ah, JP, tu devrais manger plus, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Au début, t'sais, tu finis par assumer le rôle, t'sais, du petit gars shapef, mais qui est drôle, t'sais. OK, OK, OK. Sauf que, maintenant, t'en arrives à un point que t'es écoeuré de te faire catégoriser comme ça. Puis, il y a 10 ans, maintenant, j'étais tanné. J'étais écoeuré. Puis, je me souviens, l'anecdote, c'est la suivante. Mon chum, Dany Roberge, qui est le bassiste de Get The Shot, d'ailleurs, que je salue. Il est arrivé une année, puis c'était tout de suite après les fêtes, cette fameuse période où tout le monde prend des résolutions qui tiennent pas. Puis, il me dit, « Hey, je peux s'inscrire au gym. » Puis, Guy Pierre, notre ancien guitariste dans le band, on s'inscrit au gym, t'es pas game, JP, de venir au gym avec nous autres. Puis, moi, si tu me dis pas game, là, oublie ça. Je suis comme Marty McFly, maintenant, Back to the Future. Tu me dis, t'es pas game, c'est sûr, je te saute à la gauche, puis je le fais genre 10 fois plus que toi. Fait que je me suis inscrit au gym, puis dès le jour 1, j'ai jamais arrêté. OK. J'ai jamais manqué une semaine en 10 ans. Puis, les gars, eux autres, je pense qu'ils sont allés une fois. Bien, je vais dire quelque chose de méchant, mais c'est pas méchant parce que je l'aime d'amour, puis je le connais depuis longtemps, mais j'en connais un qui a lâché le pari, puis le gym, puis l'autre qui a continué. Celle-là qui a continué, c'est JP. Celle-là qui a lâché, c'est Danny. Bien, à la défense de mon chum Danny, par contre, il se remet à l'entraînement depuis quelques mois. Il travaille fort. Fait que là-dessus, moi, je vais lui redonner ce qui lui appartient. Je vais juste l'écoirer. Il va m'en vouloir quand ils vont me voir. Mais c'est parce que Danny, moi, je l'ai connu, justement, aussi. Tu sais, un genre de dude chétif aussi, à l'époque, qui vendait de la merch pour les gars de Mute quand on a fait la troisième tournure de Trois-Punks avec Rise Against. Fait que Danny, je le connais depuis longtemps. Fait que je lance juste ce petit pic-là comme ça. Parce que c'est drôle, c'est quand même lui qui t'a lancé le défi. Oui, absolument. Et toi, t'es comme Marty McFly, comme tu dis. Puis je suis resté là. Puis honnêtement, ça a été, je te dirais, le plus grand antidépresseur que j'ai jamais eu de ma vie. Parce que pendant toute ma vie, moi, j'ai fait beaucoup d'études. J'ai été très, très, très longtemps sur les bancs de l'université parce que j'aimais ça. J'aimais me cultiver. J'aimais raffiner mon esprit. J'aimais le monde des idées. Mais pendant très, très, très longtemps, j'ai négligé mon corps. Puis j'ai souvent vu mon corps comme une prison. Puis il y a un temps où est-ce que tu te dis, ben non, non, tu sais, si tu veux raffiner ce que t'as entre les deux oreilles, t'as pas le choix aussi de raffiner, dans le fond, la machine qui lui permet de fonctionner, cet esprit-là. Puis à partir du moment où je me suis mis à m'entraîner, ça a tout changé. Ça a changé ma perspective du monde. Ça a changé ma manière de voir la vie. Ça a changé les valeurs qui m'étaient propres aussi puis qui m'étaient chères. Ça a vraiment provoqué un changement radical. Non seulement, tu sais, sur le plan de l'apparence, évidemment que ça paraît sur l'esthétique, mais aussi sur le plan du mode de vie puis la représentation du monde, ça change absolument tout. Un gars de 5 et 11 qui pèse 130 livres mouillés versus un gars de 5 et 11 à 225 livres aujourd'hui, c'est pas la même personne, pas juste physiquement, mais aussi mentalement. Puis ça, souvent, on sous-estime puis on misestime ces bienfaits-là sur le plan spirituel, sur le plan existentiel. Puis ça, je te dirais que c'est quelque chose dont je suis extrêmement fier. Tu sais, j'ai deux bacs, une maîtrise dans la vie. J'ai des bandes qui fonctionnent bien, je joue sur des grosses scènes, mais mon plus bel accomplissement, ça aura été de reprendre le contrôle sur mon corps. Pour vrai, c'est probablement ma plus belle réussite à la vie. Tu viens-tu juste de m'ouvrir gentiment la porte pour qu'on parle du fait que t'es prof de philo au cégep aussi? J'ai piqué dans la porte, littéralement. Comment que ça, je veux dire, tu l'as dit, t'as deux bacs, t'as une maîtrise, t'as fait, on partage ça aussi, on a tous les deux un bac en communication. Moi, l'Université de Moncton, toi, l'Université Laval. Comment que ça, c'est arrivé dans ta vie? Comment que tout d'un coup, cette option-là, cette possibilité-là de devenir prof de philo est arrivée? C'est spécial parce que, tu sais, moi, toute ma vie, dans le fond, je te dirais, le secondaire, ça a été une prison. Fait que, tu sais, c'est pas là que j'ai aimé apprendre, que j'ai aimé étudier. C'est vraiment quand je suis arrivé au cégep, j'ai eu des super bons profs en littérature, en anglais. J'ai eu des profs de merde en socio puis en philo, et pourtant, c'était les deux disciplines qui me parlaient le plus. Puis ça m'a pas empêché parce que ce qui est arrivé, c'est que moi, quand j'étais au cégep, je pensais que j'étais pas assez intelligent pour étudier soit en philosophie, soit en sociologie. Je pensais qu'il fallait être un prix Nobel pour être capable d'étudier dans des domaines comme ça. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ben, je vais aller dans un domaine plus accessible. On va m'en aller en communication publique à l'Université Laval. Tout le monde, à cette époque-là, tout le monde allait en communication. C'était la fausse sceptique, je veux dire, des diplômes universitaires. Quand tu savais pas quoi faire, tu t'en allais en com. Pis nous autres, en tout cas, je sais pas toi dans ton coin, mais nous autres, à Laval, on était une cohorte, je pense, de 250 étudiants. Fait que t'arrivais là-dedans, c'était des auditoriums, les cours, la grosse patente. Pis ça, ça m'a aidé parce que quand t'es entouré, genre, de futurs chroniqueurs du Journal de Québec ou de futurs MSPTO, tu te sens fucking brillant là-dedans. Fait que moi, je me suis senti intelligent. Je suis comme, wow, est-ce que finalement, je suis pas si gaffe que ça, tu sais. Mais comme je suis un peu taille de dur, je suis un peu entêté, fait que j'ai fini mon bac en com. Pis après ça, je suis allé étudier en philo, pis après ça, j'ai fait ma maîtrise en sociologie. Fait que, tu sais, ce parcours-là, il est une mètre. Mais à base, les études, pour moi, ça a toujours été un plan B. Parce que moi, depuis que je suis au secondaire, j'ai une priorité dans la vie, je veux jouer du rock. Je veux un band, je veux tourner, je veux faire de la musique. Ça a toujours été mon plan A. Mais le plan A, je te dirais, il a explosé quand j'ai eu, tu sais, 27 ans. Fait que ça a été long. Fait que pendant longtemps, j'ai comme travaillé mon plan B. Fait qu'à un moment donné, j'ai fini ma maîtrise, pis j'ai rencontré mon collègue Benoît Damour, qui est un de mes collègues à Lévis-Lauzon. Pis il m'a dit, « Hey, tu parles bien. T'es bon, tu devrais venir faire un stage au cégep de Lévis. » J'avais jamais pensé à ça, tu sais. Why not? Fait que j'allais faire un stage en philosophie, pis j'ai cliqué au bout. J'ai eu du fun à mort avec les kids là-bas. Fait que ça n'a pas été long que, je pense, six mois après, je pense qu'ils embauchaient. Pis là, j'ai postulé, pis je suis devenu prof de philo à Lévis-Lauzon. Pis je suis là depuis les 13 dernières années. C'est incroyable. Pis c'est vraiment cool. Ça a été un méchanteau des filles. Pis ça aussi, ça m'a aidé beaucoup sur le plan personnel. Pis, tu sais, souvent, on dit que, mettons, on me demande souvent, comment tu fais de conjuguer la vie de prof avec la vie de musicien? C'est la question, probablement, qu'on te pose le plus souvent. Pis moi, à chaque fois, je réponds à la même affaire. C'est juste le même combat, mais mené sur des fronts différents. OK, comment? Parce que quand t'es prof, dans le fond, ton but, c'est de piquer la curiosité intellectuelle du monde, pis leur donner des outils pour qu'ils répondent, justement, à ces problématiques-là. En philo, c'est des problématiques existentielles, sens de la vie, des questions d'ordre plus politique, sociale, etc. En musique, dans le punk, surtout, c'est un peu ça aussi. Parce que le punk, à la base, c'est un mouvement culturel, c'est un mouvement contestataire, c'est un mouvement subversif sur le plan politique. Fait que c'est une musique qui a pour but de piquer ta curiosité sur des enjeux que t'aurais jamais entendu parler. Moi, si ça avait pas été de NoFX quand j'étais jeune, ça avait pas été de Pennywise, je me serais jamais intéressé à la politique. Tu comprends? C'est ces bandes-là qui parlaient de trucs, qui parlaient d'autoritarisme, de ci, de ça, pis je suis dit, c'est quoi ça exactement? Fait que là, je cherchais un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire, à quoi ça faisait référence. Fait que la musique pique ta curiosité intellectuelle, pis l'enseignement te donne des outils pour répondre à ces enjeux-là. Wow! Fait que pour moi, c'est le même combat. C'est juste qu'ils mènent sur des fronts qui sont tout à fait différents, mais au final, le but, c'est de construire simplement des gens qui sont éclairés, pis des gens qui sont capables de prendre des décisions pour eux-mêmes, pis qui sont capables de faire des choix en société après ça. J'adore ce que tu dis là, ce qui m'amène à une question peut-être plus tranchante. Quel crowd est plus difficile à convaincre? Entre quoi pis quoi? Entre quel crowd? Quelle crowd, mettons? Entre la crowd devant toi quand tu fais de la musique et la crowd devant toi quand t'es au cégep. Je te dirais que mes étudiants de philo, je te dirais que c'est peut-être la crowd que j'avais quand j'ai commencé mes bannes il y a 15 ans. C'est-à-dire que, tu sais, mettons, quand t'es dans un band, t'es dans un opening band, pis là, tu joues devant un crowd avec les bras croisés ou qui attend dans le cadre de porte que tu finisses pour aller voir le headliner. Mes cours de philo, au départ, c'est souvent ça, OK? Faut que t'es convaincre. Faut que t'es convaincre. Faut que tu piques leur attention, tu sais. Pis ça, à force d'expérience, tu t'habitues à ça. Parce que, tu sais, mettons, la philo, mettons, au cégep, c'est une discipline obligatoire. Même si t'as pas envie de faire ça, t'es obligé, si tu veux ton deck. T'as pas le choix. Fait que le monde qui sont en avant de toi, c'est pas du monde qui sont de facto intéressés par ce que tu vas dire. Fait que faut que t'es accroche. T'as pas le choix. Pis moi, je suis pas un professeur typique ben-ben. Je brasse pas mal. Je suis un peu à l'image de ce que je fais dans mes shows. T'enseignes-tu en camusole? Non, pas de même. Ben, mais tu sais, j'ai tout le temps des gilets de band. Je suis pas ben différent de ça, là, dans les faits. Je me garde une petite gêne un petit peu, mais je mets des gilets de band pis voilà. Mais tu sais, moi, j'aime ça que mes cours de philo, ça brasse autant qu'un moshpit dans Guette de chat. Malade. Moi, je veux que les bureaux flippent à l'envers. Je veux que le feu pogne. Je veux que les étudiants s'accrient, ça s'insultent, qu'ils m'envoient des injures. J'aime ça. C'est ça que je veux. Je veux que ça brasse dans mes cours. Pis cette formule pédagogique-là a marché. Fait que je te dirais que comme des shows, comme quand t'es dans un band pis que t'apprends à capter l'intérêt de la crowd, tu gagnes de l'expérience, les gens commencent à se dire « Hey, ouais, ils sont pas pires finalement. On va peut-être les écouter. » Ben, dans une salle de classe, c'est pareil. Tu développes ta stratégie pédagogique. Tu développes ta manière de communiquer avec les jeunes. Moi, j'ai un style. Mes autres collègues sont tout aussi bons que moi. Ils ont d'autres styles pédagogiques. Fait que dans le fond, on fait avec ça pis on le pousse au maximum. Pis ça marche bien. Fait que là, je te dirais qu'aujourd'hui, mes classes, autant que mes shows, je te dirais que souvent, c'est le meilleur des mondes. C'est ça, ça. J'imagine juste les autres profs du cégep au début. Là, ils sont habitués. Ils connaissent ta technique d'enseignement, mais des flippages de bureaux pis du monde qui crie des insultes. Il y a sûrement des profs qui passaient pis chacun d'entre eux « Est-ce que tout est correct, M. Lagacé? » Ben, tabardeau. Pis tu sais, en plus, c'est parce que moi, dès que je rentre dans la classe, la première chose que je fais quand je rentre dans la classe, je mets le système de son dans le piton dans la classe pis là, je te jam de la musique. Fait que ça peut être 8-Bread qui part, ça peut être Pennywise qui part, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être Tupac qui part, ça peut être Dr. Dre, mais ça bounce dans la classe. Fait que là, justement, si t'as un petit professeur, justement, un petit peu plus conservateur, réac, qui est à côté, il va regarder du coin de l'oeil, il comprendra pas trop ce qui se passe. Je suis probablement le prof qui a eu le plus de plaintes de bruit ever au cégep de Lévis, je suis probablement certain. Mais ça donne quoi, avoir une plainte de bruit au cégep? De façon de parler, c'est juste drôle, en fait, je dis ça, tu sais. Non, mais ça doit être juste... J'ai souvent, mettons, du monde qui vont venir cogner à ta porte, « S'il vous plaît, pouvez-vous baisser le son ? » On essaie de donner un cours de maths à côté. Puis là, ma réponse, c'est, bien, écoutez, si les locaux sont mal isolés, c'est pas mon problème. J'ai un cours à donner, moi aussi. Mais étrangement, c'est même pas à cause de la musique. Souvent, on me dit, c'est parce que je parle trop fort. Oui. Moi, j'ai l'habitude de projeter, en com' tu sais c'est quoi, puis dans les shows, c'est la même affaire, tu sais. Puis souvent, on dit que je parle fort. Fait que ma voix transperce les murs du cégep, littéralement. Moi, je prends ça comme un compliment, je trouve ça malade. Je traverse le mur, même le mur d'acier, même qu'il y a entre les locaux. Je trouve ça débile mental. Je veux pas les appeler. Les jeunes adultes doivent triper pas mal d'avoir un prof de philo qui est le chanteur de, pas juste un, mais deux bams punk hardcore connus. Bien, il y en a couï. Il y en a couï. C'est drôle parce que, justement, on a joué à l'Impérial il y a deux semaines. Je pense que j'avais au moins, tu sais, quasiment la moitié d'une classe de philo 1 qui était au show. Fait que ça, je trouvais ça malade, je trouvais ça le fun, tu sais. Il était tout poqué, il était tout en sang puis ils sont revenus le lundi matin, on a passé une belle soirée, monsieur, c'est extraordinaire. C'est comme, ça, je trouve ça beau en tabarnouche. Fait qu'il y en a qui trippent, il y en a qui le savent, mais il y en a beaucoup qui le savent pas aussi. Parce que ce qu'on oublie quand même, c'est que le milieu alternatif, surtout au Québec, c'est un milieu qui est vieillissant, tranquillement. C'est vrai. On a eu de la misère à le renouveler dans les dernières années. Fait que ces kids-là, des fois, ils n'ont jamais entendu parler de hardcore, ils n'ont jamais entendu parler de punk de toute leur vie. Nous autres, nos générations, c'était des passages obligés. Je veux dire, t'allais, mettons, à la maison des jeunes le vendredi, moi, dans mon coin de Rivière-du-Loup, puis la sortie de la semaine, c'était tout le monde au show punk. Fait que nous autres, on a grandi avec ça, fait que c'est normal. Mais eux autres, c'est pas la même chose, c'est pas du tout ça. Fait qu'ils savent pas nécessairement, tu sais, ils voient bien que j'ai l'air un petit peu atypique, j'ai pas l'air du professeur de ces jeux ordinaires, on va dire ça de même. Fait que c'est sûr que ça capte leur attention, mais ils savent pas nécessairement que je joue de la musique. C'est moi qui en parle, c'est moi qui montre ce que je fais, puis pour moi, c'est super important de leur montrer aussi parce que, t'sais, ils ont souvent, je pense, le préjugé, tu sais, que leurs profs sont plates, puis qu'ils font rien en vie, tu sais, qu'ils font juste enseigner, ils vont se coucher, puis qu'ils ont une vie super cadrée, puis un peu monotone, puis moi, je veux leur montrer que non, c'est pas obligé d'être ça, puis en fait, à chaque fois que je les vois, je trouve que leurs vies à eux autres sont plates. Je suis comme, vous allez donc bien de la jeunesse. Ouais, c'est ça. T'sais, sortez-vous un peu, faites-vous de quoi. La plupart du temps, ils me disent, ben là, on travaille. Ben là, voyons donc, il y a autre chose que ça aussi dans la vie, t'sais. J'essaie de leur montrer simplement un autre modèle d'existence. C'est possible, une question libérale ou whatever quoi. C'est possible de faire ça puis aussi avoir ta personnalité. T'es pas obligé de te fondre dans un moule. Tu peux aussi le forcer un petit peu ce moule-là. Tu peux le forcer à se développer puis je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est une des beautés des cégeps aujourd'hui. Ça s'est libéralisé. Ça s'est démocratisé. On est moins dans les stéréotypes t'sais cadré, t'sais du technocrate fonctionnaire un peu blasé qui fait sa job. Il y a eu beaucoup de renouvellement chez les profs, des jeunes profs hyper dynamiques. Ça fait que ça, je trouve que ça fait vraiment du bien dans nos réseaux. On parle beaucoup depuis le début de ton physique. J'ai dit aussi que t'avais un grand cœur. T'étais un rockeur quand même doux. Moi, je te connais. Mais as-tu peur? Des fois, peur, c'est peut-être pas le bon mot, mais t'as un physique et un look imposant. Les gens qui ne connaissent pas JP ou Get The Shot ou Dan Stater, vous allez le voir si vous regardez le podcast sur YouTube. Mais si vous êtes juste à l'écoute en ce moment puis vous n'avez jamais vu, tu sais, c'est des cheveux, ils l'ont rasé sur le bord, tatouage. Puis tu sais, ça, c'est des perceptions de 2024. Je pitte juste ce que tu as de l'air puis encore, je ne suis pas dans le jugement. Tatouage, il est en camusole puis il est chez JP. T'as-tu peur? Il y a des bagues partout, il y a un bracelet de balle de fusil. Je décris le look en ce moment à JP. T'as-tu peur, des fois, avec ton look, d'intimider des gens à première vue sans qu'on te connaisse, c'est ça le but. Que le monde ait peur. C'est ça qu'il faut. Il faut que le monde ait peur. Non, mais je fais des jokes puis je n'en fais pas en même temps parce que, tu sais, on n'est pas des punk rockers pour rien. C'est qu'à quelque part, on aime ça shaker la cage un peu. Puis ça, on ne pourra jamais sortir ça de nous autres. Puis moi, c'est sûr que, tu sais, ton apparence physique, c'est la première chose à laquelle les gens sont confrontés quand ils te rencontrent. Fait que pour moi, c'est comme le premier outil, le premier moyen de shaker des perceptions un petit peu puis déstabiliser les gens un petit peu aussi. Fait que moi, j'aime ça, ce côté-là. Pourquoi? Parce que souvent, ça va forcer le dialogue. Oui, il y en a des fois que ça va fermer, ils vont avoir peur, fait qu'ils n'oseront pas tout. Mais après ça, ils commencent à parler, ils font comme, finalement, pas si pire, le bonhomme. Pas si cave que ça. Il a l'air d'un vendeur de crack, mais finalement, il a une tête sur ses appôtes. Fait que ça, moi, de briser justement ces préjugés-là, ces stéréotypes-là, pour moi, je m'en suis quasiment fait une mission de vie. Pour moi, c'est super, super important. Puis c'est surtout une manière aussi de proposer un autre chemin, un autre modèle d'existence à des gens qui pensent que, bien non, non, si tu veux être prof, il faut que tu aies de l'air de ça. Non, tu n'es pas obligé d'avoir l'air de ça. Tu peux être ce que tu veux puis être hyper compétent dans ton domaine quand même puis avoir ta voix puis ta manière d'enseigner. Fait que pour moi, ça, c'est hyper important. autant dans mes relations avec les autres que dans le cadre de mon travail, un peu shaker ces perceptions-là, shaker un petit peu les rouages du système, l'ordre établi aussi, bien pour moi, ça va de soi puis c'est comme important. C'est un look aussi qui fonctionne à merveille pour ta présence sur scène, que ce soit avec Downstater, que ce soit avec Get The Shot. Ça fait partie, je pense, aussi. Puis je ne veux pas dire personnage parce que ce n'est pas ça, c'est ta personne, c'est qui tu es. On va jaser de Get The Shot, on va jaser de qu'est-ce que tu fais en show, sur scène et surtout dans la foule pour une bonne partie du show, mais avant, pour les gens qui ne connaissent pas un petit peu de Get The Shot. Shoot them in the head. Get The Shot existe depuis 2009. OK, Downstater, on a commencé ça autour de 2016-2017. OK, pas mal plus récent. Oui, vraiment, vraiment. Puis on a commencé vraiment à rouler un peu plus autour de 2018-2019. OK, Get The Shot 2009, à peu près, c'est ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui a été l'idée, comment ça a commencé et qu'est-ce qui était le rêve du band? Tu sais, à ce moment-là, on ne sait pas où ça va aller. On dit, OK, commençons par conquérir Québec, commençons par conquérir le Québec. Essayons, on verra où on... Puis tu sais, on est rendu pas mal plus loin que ça en 2024 pour Get The Shot. Mais c'était quoi les débuts du band puis comme le rêve idéal du parcours du band? C'était drôle parce qu'au départ, on était tous des gars qui avaient déjà eu des projets musicaux. Moi, dans le fond, j'avais eu un petit band. Moi, je viens de Rivière-du-Loup, dans l'Est du Québec. Ça fait que j'avais eu un petit band là-bas dans le temps. Après ça, je suis venu à Québec. J'ai connu Dan Alex et Rick qui sont dans Dante Taylor. On a eu un band folk pendant longtemps qui s'appelait Horkenia Fates dans ce temps-là. Folk punk un peu. J'avais eu un band hardcore aussi qui s'appelait Bridge to Four à Québec. Puis dans le fond, moi, j'avais eu beaucoup d'expérience de band. Puis il y avait Danny, évidemment que tu connais. Puis Sam Lapointe, eux autres, qui étaient dans Not Four Peaks. Un band hors-Saint-Ville, dans le fond, de punk rock d'ici. Puis eux autres, le band avait arrêté. Puis là, ils voulaient se partir à un band hardcore. Puis ça, c'était à l'époque parce que les réseaux sociaux, c'est pas encore si évident que ça. Fait qu'on communiquait encore par courriel. Puis je reçois un courriel à un moment donné qui me dit, « Hey, ouais, JP, on t'a déjà vu en show parce que moi, j'avais joué avec mon band hardcore puis Not Four Peaks à Rivière-du-Loup, back in the days. Puis ils disaient, « Ah, ben ami, ce que tu fais? » Puis on aimerait ça qu'on veut se partir à un band hardcore. Fait que ça tente d'en dire jamais que nous autres viens faire un tour. Puis finalement, ça s'est déroulé. Puis je suis arrivé là, je me souviens, les gars, ils n'étaient jamais dans le sous-sol, ils n'étaient jamais une de nos premières tunes sur nos premiers démos. Moi, je suis arrivé, je n'ai jamais entendu la tune de ma vie puis je me suis fait chanter sur la tune, pif-paf, puis c'était fait. Le band était là, le band existait. Puis au départ, coup de foot en partant, ça a cliqué. Vraiment, parce que moi, je te dirais que ça a été très long avant que je trouve des musiciens qui avaient un, la même flamme puis le même esprit punk aussi que moi parce qu'il ne faut pas juste des bons musiciens pour faire ça. Il faut du monde qu'ils vivent ce lifestyle-là. Fait que quand j'ai rencontré les gars, moi, j'étais content. Puis c'était drôle parce qu'on avait comme d'autres musiciens dans ce temps-là dans le band qui ne sont pas les gars de Get The Shot aujourd'hui mais qui l'ont été dans le début. Puis au début, l'entente, c'est comme, on veut un petit band faire des shows de fin de semaine puis ça sera ça. Puis je me souviens que Danny et moi, on se regardait dans ce temps-là et on disait, ouais, non, ouais. On va faire plus que ça. On va faire plus que ça. Fait que ça a commencé, on a commencé à faire des shows de fin de semaine, tout ça. Puis on a fait beaucoup, on a ratissé vraiment le Québec de long en large. Je te dirais, de 2009 jusqu'en 2013, on a vraiment ratissé tout, tout, tout le Québec. Mais l'affaire, c'est que, puis là, je suis rude, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental au Québec. Si tu es un musicien indépendant puis tu fais de la musique en anglais, tu ne seras jamais prophète dans ton pays. Ouais. Jamais, jamais. Ouais. Si tu veux avoir un semblant de crédibilité, si tu ne veux pas être considéré comme un band local, si tu ne veux pas juste être considéré comme un band d'ouverture, il faut que tu t'exportes, que tu ailles ailleurs puis que tu deviennes big ailleurs avant de te faire respecter. Puis la liste est longue, même, de bandes. Comme je pense à Voyevode, je pense à Sinpo Plan, deux genres complètement différents. Tout à fait. Mais c'est des trajets comme ça aussi, c'est des parcours comme ça, tu sais, qui n'ont pas nécessairement pogné ici avant de pogner ailleurs et qu'ici, on réalise, hé, attends, ces gars-là, ils viennent de chez nous, là. Il faudrait peut-être qu'on soit des centaines puis quelques milliers de personnes dans leur show, là. Souviens-toi, Sinpo Plan, dans les débuts, c'était les anciens Resets. Oui. Et à cette époque-là, les gens crachaient sur Sinpo Plan parce que c'était comme, ah, ça ne sonne pas comme Resets, c'est de la merde. Si les gars avaient juste joué au Québec, un an plus tard, ça serait fini, ça aurait pu exister. Ils ont réussi à signer un record deal puis après ça, c'est devenu big aux States, évidemment, à cause du record deal. Puis après ça, les gens ont fait comme, ah, ça passe à la TV. Oui, oui. Ça fait que ça doit être cool. C'est exactement le parcours. Puis là, ça a fonctionné au Québec puis ça a fonctionné partout sur la planète, évidemment. C'est devenu le phénomène que c'est devenu, mais ça démontre à quel point on est non seulement un petit marché, mais on vit, je trouve, un petit peu au Québec à la solde des gros marchés, soit américains, soit européens. C'est-à-dire qu'on a de la misère à reconnaître les talents de chez nous parce qu'à talent égal, la réalité, c'est que le band qui vient de New York ou L.A. va être considéré comme mille fois meilleur que le band du Québec, même s'ils font exactement la même chose. Puis ça, moi, ça, c'est quelque chose que je trouve triste un peu. Je trouve que ça fait mentalité très petit québécois. On est né pour un petit pain, on sera jamais aussi bon que les autres. Moi, j'ai toujours dit fuck off à ça. Puis avec Get The Shot, c'est ça qu'on a fait. On s'est exporté en Europe. On est allé en Europe. On a eu un gros buzz en France au début. Ça a été la France. C'est là que ça a marché en premier? France a été le premier spot. OK. Probablement à cause de la proximité culturelle, la langue, tout ça. Je veux dire, on était un bon ben aussi, mais je pense que ça a favorisé le contact. Puis tu sais, quand même, il ne faut pas oublier que Get The Shot, on n'est pas arrivé de même nowhere avec une grosse agence de booking que nous avons mis sur des gros shows. de 2013 jusqu'en 2017, toutes les tournées qu'on faisait en Europe, c'était DIY. C'est-à-dire que c'était nous autres qui bouquaient les dates. On avait des petits partenaires ici et là. Mais tu sais, c'était nous autres qui coordonnaient le booking de toutes ces affaires-là. On a eu une agence de booking en 2017 où est-ce que là, on a commencé à être propulsé sur des gros stages, des gros festivals, etc. Mais pendant quand même un bon 4-5 ans, on a tout défriché tout seul. Puis ça, des parcours d'un même, il n'y en a pas bien, bien de monde qui ont fait ça. Je pense à Despised Icon qui l'a fait dans le métal et qui l'a fait solidement à part de ça. Mais sinon, dans le hardcore, il n'y en a jamais eu. Oui. Il n'y en a littéralement jamais eu. On est le seul band du Québec à avoir fait ça dans le hardcore. Puis on dirait que les bands, ils ont peur de faire ça. Mais ce qui est poche, c'est qu'au Québec, tu n'as pas le choix de faire ça. Il n'y a aucun big label américain qui va te signer du jour au lendemain et dire « Wow, c'est bon ce que tu as fait. » Ça n'arrivera pas. Nobody gives a fun. C'est tout le monde qui abandonne-tu avant que ça fonctionne? Est-ce qu'on se décourage parce qu'il y a trop de portes que tu essayes de défoncer les portes, tu bookes toi-même, tu défriches, mais tu n'arrives pas à le passer, à virer le croche, à virer le coin où est-ce que tu es peut-être invité dans les plus gros festivals puis tu fais comme « Hey man, on a essayé, mais on abandonne parce que tu sais quoi, on a la langue à terre puis ça, ça arrive-tu trop souvent que le monde essaye peut-être mais il ne se rend pas jusqu'au bout puis « Get the shot, vous vous êtes rendu jusqu'au bout? » Bien, moi je pense que les bands n'essayent juste pas. OK. Ils n'essayent littéralement pas. Je n'en connais pas beaucoup des bands qui prennent la peine de s'exporter puis justement, de retourner au plancher des vaches puis faire des petits shows DIY parce que la réalité, c'est que si tu veux être sur des gros festivals, si tu veux être sur des gros shows, si tu veux être sur des grosses tournées, ça te prend une agence de booking, ça te prend du management, fait que ça prend, autrement dit, du monde de l'industrie qui vont te pousser. Tant que tu n'as pas ça, tu ne pourras pas faire des gros shows, des grosses gigs, des grosses tournées. Puis pour avoir ça, bien, mon comparatif, c'est un peu tout le temps, mettons, la Ligue nationale de hockey. C'est des dépisteurs qui te voient travailler puis qui décident de te prendre sous leur aile puis après ça, de te propulser. C'est juste que la différence, c'est qu'étant donné que nous autres, on vient du Québec, bien, trois quarts du temps, là, ça va falloir travailler dix fois plus fort que le band américain juste pour avoir même pas le quart du même rayonnement. Puis une fois que tu as le quart, tu es mieux de livrer la marchandise parce que là, tu as la chance, right? Tu es mieux de livrer la marchandise, mais ça fait en sorte que sur le terrain, par contre, les gens te respectent. OK. Ça, c'est la grosse différence. Le nombre de fois que je pars en tournée, mettons, puis que c'est des band US, des band américains que ça fait un an, deux ans qu'ils existent, eux autres sont déjà signés sur des grosses agences, du gros management. Eux autres, ils se retrouvent tout de suite dans un tour bus sur des grosses tournées. Nous autres, ça a pris dix ans avant qu'on se rende là. Eux autres, ils arrivent, ils font ça, là, ils pensent qu'ils vont être les big shots quand ils vont arriver en Europe. Finalement, ils jouent Nobody gives a fuck. Pourquoi? Parce que là, tu es revenu dans la réalité. Tu as peut-être un boss dans ton pays parce que tu es cool, parce que tu as passé sur YouTube ou whatever, mais quand tu arrives sur le plancher des vaches avec du monde qui ne savent pas en tant que Tiki, c'est là que les preuves se font. Sur ce côté-là, moi, je suis fier de nous autres parce qu'on l'a fait. On arrive en Europe, on a un fan base partout où est-ce qu'on passe, inévitablement. Fait que même le band US hyper hypé n'aura pas autant de réactions que nous autres en Europe parce qu'on a défriché ça, comme je te dis, de ville en ville, de pays en pays, un à la fois pendant dix ans. Mais ça, ce travail-là, il est rough. Il est fucking rough. Fait que je ne peux pas blâmer les bands. Tu sais, quand je dis les bands n'essayent pas, je ne peux pas les blâmer. C'est vrai que c'est décourageant. Puis moi-même, je ne l'aurais pas fait si ça n'avait pas été de la tête de cochon que Dany Robert qui avait du got sans tabarnouche puis qui avait une grande gueule assez pour parler à du monde et dire, « Hey, ouais, book mon band. » Il est vendeur, Dany. Mais il fait bien sa job. Exactement. Il est bon. Moi, je ne suis pas de même. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas un vendeur. Moi, je suis un gars qui écrit des touts. Moi, c'est ça, ma job. Mais Dany, c'est un gars qui l'a l'affaire pour communiquer avec le monde, pour jaser, pour tisser des gains, pour réseauter. Il est bon là-dedans. Sans lui, on n'aurait pas pu faire ça non plus. Puis de l'autre côté, sans les touts que j'ai écrites, on n'aurait pas pu faire ça non plus. C'est vraiment un travail collaboratif, mais ça prend du monde avec du guts, mais beaucoup de guts, encore une fois, quand tu es au Québec. C'est une réalité complètement différente de ce qui se passe ailleurs. C'est plate. C'est pour ça que je trouve ça dommage parce que j'aimerais donc bien ça qu'au Québec, on soit capable de supporter nos bands à la hauteur de ce qu'ils font parce qu'il y en a plein des bands de qualité. Puis si déjà, on était capable justement de s'entraider ici sur notre territoire, bien déjà là, ça serait déjà ça de gagne. Puis c'est le cas. Je veux dire, je reviens à ce que tu disais pour commencer. Ce n'est pas la même réalité pour l'artiste ou le band qui chante en français versus le band ou l'artiste qui chante en anglais parce qu'il y a un micro-monde, une micro-industrie ici qui supporte et l'artiste francophone qui chante en français qui a un certain succès peut en vivre. Il y a un micro-marché quand même pour ça ici au Québec, mais ce n'est pas la même chose pour les bands ou les artistes anglophones. Non, c'est ça. On ne vit pas à coups de subvention. C'est ça. On s'arrange. Évidemment, il y a de l'aide à la tournée. Il y a des trucs comme ça qu'on va avoir. Mais c'est ça. Nos chansons ne sont pas sur les grands médias, ne sont pas diffusées dans l'industrie, ne sont nulle part, hormis que sur Spotify, hormis que sur les plateformes de diffusion en ligne, tout ça. C'est là aussi, on dirait, c'est peut-être un bienfait au sens où est-ce que nous, des bands comme nous autres, on est grounded avec la réalité de la big industrie internationale. Alors que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes francophones au Québec qui, étant donné qu'ils sont pris en charge par, on va dire, l'industrie dominante, l'industrie culturelle québécoise, francophone, eux s'offusquent du fait que Spotify ne leur donne pas suffisamment d'argent parce qu'eux sont, ils ne comprennent pas pourquoi. Puis dans les faits, si tu regardes ça, bien oui, mais la question c'est, as-tu un fan base? Tu sais, quand tu vas jouer dans une salle de spectacle, as-tu vraiment un fan base ou c'est parce que tu es juste dans un réseau de salle de spectacle puis c'est du monde qui sont déjà là mais il n'y a pas vraiment qui vont à tous les vendredis voir l'artiste qui passe là. Qui vont à tous les vendredis. Fait que, tu sais, la question, je pense que c'est surtout ça. Es-tu capable d'aller chercher un fan base? Puis les bands indépendants, underground, puis pas juste anglo, là, ça pourrait être des bands punk franco, metal franco, whatever. Nous, on est confrontés à cette réalité-là de si on n'a pas de monde dans nos shows, on n'a pas de paye. C'est aussi simple que ça. That's it, that's all. Si on ne vend pas de tickets, on n'a pas de paye. On n'a pas de sub, nous autres. Ce n'est pas de même si ça marche. Fait que, nous autres, on n'a pas le choix de travailler, tu sais, pour avoir un fan base, justement. Puis de ratisser l'âge, puis de... Puis je ne dis pas que les artistes subventionnés, on ne travaille pas fort. Non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas s'offusquer après ça, tu sais, que ce pas les faire ne donne pas assez d'argent. Si les gens n'écoutent pas ta musique, ils n'écoutent pas ta musique, point barre. Puis la réalité, c'est que le Québec, c'est un petit marché. Fait que, c'est sûr que tu n'auras pas autant d'auditeurs mensuels qu'un artiste américain qui vit dans un super gros marché. Ça va de soi. Fait que pour ça, il faut que tu t'exportes. Je pense que la seule exception peut-être à la règle ici au Québec à Star, c'est la culture rap qui fonctionne hyper bien. C'est vrai. C'est dans le milieu franco, autant dans l'underground que dans le plus mainstream. Fait que si on a quelque chose de beau, mais tout le reste, c'est tout ce qui est de la pop, tout ce qui est le rock, etc., ça, je pense que c'est rendu plus difficile un petit peu pour ces artistes-là. Mais nous autres, dans l'underground, ça a toujours été notre réalité. Oui. C'est juste tout le temps de même. On a toujours eu à struggler. Si vous voulez voir des images, d'ailleurs, de super facile Get The Shot en Europe, ça se trouve sur YouTube, plusieurs festivals. Vous allez voir comment ça lève puis comment les fans sont là, peu importe où vous vous promenez. D'ailleurs, vous allez sûrement voir aussi, je reviens à ce que je disais tantôt par rapport à JP puis le nombre de tonnes, voire minutes, voire heures qui passent dans la foule pendant un show de Get The Shot. OK, j'ai plein de questions là-dessus. Premièrement, tu fais tout ça depuis les débuts de Get The Shot, de passer autant de temps dans le crowd. Ah oui, ça, c'est depuis le début. Oui. Moi, j'ai toujours détesté la distance entre le crowd puis les musiciens. Puis ça, c'est probablement depuis la première journée que j'ai vu un show hardcore de ma vie. La première fois que j'ai vu un show hardcore, si je me souviens bien, c'était un band de Montréal qui s'appelait In Dying Days à l'époque. Il y avait plus de monde sur le stage qu'à terre. Puis le monde volait le mic constamment puis j'ai fait « What the fuck? » Qu'est-ce qui se passe? Puis moi, depuis que j'ai vu ça, ça a toujours été ça que je voulais faire. C'est ça, moi, qui m'a hooké. C'est ça qui m'a attiré justement dans cette culture-là. Fait que moi, tu sais, avoir un crowd qui est loin de moi, mettons, quand on joue dans des festivals avec des grosses barricades, moi, honnêtement, j'aime pas ça. Moi, ce que je veux, première affaire que je demande, je veux descendre du stage, monter sa barricade puis jumper dans les gens. Moi, cette proximité-là est super importante, tu sais. Je veux pas qu'il y ait de différenciation entre le crowd puis le band. Pour moi, ça, c'est une même grosse famille, une même grosse chimie, une grosse dynamique qui se crée entre nous deux. puis c'est ce qui fait la beauté du hardcore. S'il y a pas ça, pour moi, on passe complètement à côté de la patente. Fait que, tu sais, ce désir de proximité-là, pour moi, il est important parce que la musique, ça doit être quelque chose de rassembleur, tu sais. C'est quelque chose qu'il faut qu'il nous rapproche, pas quelque chose qui doit nous désunir. C'est quelque chose qui doit nous rapprocher ensemble, qui doit favoriser la cohésion entre les gens, tu sais. Puis cette proximité-là, autant physique dans les shows hardcore, pour moi, elle est symbolique. C'est-à-dire, c'est la musique vivante. C'est le monde qui vive la musique. Fait que, je fais ça depuis le début puis c'est drôle parce que je me souviens d'un début de Get The Shot, on me trouvait un peu trop intense. Tu sais, on me disait, ah, il en met trop. Il en met trop. Mais encore une fois, c'est un peu le préjugé, tu sais, mettons, du monde du Québec qui regarde un band québécois faire quelque chose de différent. Fait qu'on va dire, pourquoi il fait ça? C'est chaud, on fait un peu. Mais moi, ça a toujours été ça. Ça a toujours, toujours été ça. puis c'est toujours été ce que j'aime. Puis c'est peut-être aussi un petit côté différent que le band apporte comparativement à d'autres bandes, justement. Question, pas niaiseuse pour en tout, sérieuse pour toi. Check bien ça. On est en 2024, n'importe quoi peut arriver. Tu sais, tu peux voir la violence gratuite ou de la violence n'importe où. Ça t'inquiète-tu des fois que qu'est-ce qu'un individu va peut-être faire? Ça t'inquiète-tu? Regarde, ma question de base, c'est ça t'inquiète-tu des fois de te pitcher dans une foule en Europe? Tu sais, t'es en Allemagne à quelque part puis toi, tu décides d'embarquer avec ton intensité dans une foule. T'inquiètes-tu que quelqu'un va mal le prendre? T'inquiètes-tu que quelque chose va arriver? Puis ma deuxième question de deuxième partie, y a-tu des fois des affaires louches ou bizarres ou drôles qui se sont passées avec toi dans une foule? Écoute, là, j'ai plein d'affaires à te dire. Ma réponse de base, c'est non. OK? C'est non. Tu sais, j'ai jamais craint quoi que ce soit. Piquer dans le pit, je me fais piquer dans le pit, that's it, that's all. Ça me dérange pas, ça fait partie du concert, ça fait partie du spectacle. Fait que pour moi, ça, c'est correct. Qu'il y ait 3000 personnes qui en aient 300, pour moi, c'est la même affaire. C'est ça que tu fais. C'est ça qu'on fait puis je vais être honnête aussi, le hardcore, c'est une culture violente. Oui. C'est une culture où est-ce que la violence est proéminente, c'est une violence symbolique, on s'entend, c'est pas une violence, on va dire, gratuite ou arbitraire. Mais c'est une culture agressive, c'est une culture violente. Fait que tu sais, mettons, du monde qui s'en va en avant de la gate dans un show hardcore, attendez-vous à vous faire brasser, allez pas pleurnicher à la sécurité que ça brasse trop. Non, non, ça sera pas doux-dou, là. Ça sera pas doux, c'est de même puis ça doit rester de même. Pour moi, il faut garder ces milieux-là quand même agressifs, il faut les garder quand même, on va dire, sulfureux. Je pense que ça fait partie de la nature de cette culture-là. Ceci étant, Reg, en 2015, si je ne m'abuse, on a tourné dans un pays où il n'y a à peu près pas de band qui tournent parce qu'il n'y a jamais de tournée là-bas, puis c'est Cuba. Hé, c'est vrai! On a fait une tournée à Cuba, OK? Puis encore une fois, il n'y a pas bien de band qui ont tourné à Cuba, parce qu'on s'entend quand même. Régime socialiste, hyper fermé, liberté d'expression quand même limitée, liberté de marché qui n'est pas vraiment présente non plus, les gens ne possèdent pas grand-chose. Résultat, pour un band, c'est dur de s'implanter là-bas puis de laisser de la musique puis de laisser une trace parce que là-bas, les gens n'ont rien. Les gens n'ont même pas d'argent pour t'acheter une marchandise. Ils ont « fuck out ». On s'en va là-bas puis je me souviens, on fait un show puis là-bas, c'est comme les gens vivent dans les années 70. Ils n'ont jamais vu un band hardcore de leur vie. Pour eux autres, regarder un band hardcore comme « Get the Shot » ou regarder les « Stooges », c'est la même affaire. Fait qu'eux autres, ils bougent, ils branchent. Il n'y a pas de mâche-pit. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Et moi, ce que je trouvais fascinant quand je suis allé là-bas puis que je trouvais vraiment malade, c'est que je faisais toujours un peu de pédagogie dans les spectacles. Je leur disais « Faites ça de même » ou mettons, je leur disais « Monte sur le stage puis saute sur les gens ». Je faisais de la pédagogie pit avec eux autres. Je trouvais ça fascinant. Je trouvais ça malade. Puis les gens le faisaient puis tout. Mais encore une fois, ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas familiers justement avec les codes, les modèles de comportement, ce qu'on fait. Fait que mettons, eux autres, voir un chanteur qui fait un front flip assis sur le monde en avant, ils n'ont jamais vu ça. Puis on a fait deux soirs à la Havane. Il y a un soir, justement, je fais mon show puis comme d'habitude, je jump dans le monde. Poup! Front flip sur le monde en avant. Puis là, je tombe sur un gars. Le gars, il tombe à terre. Puis là, il se relève puis tout. Puis là, il est choqué. Il est choqué un peu. Je regarde, je remonte sur le stage, je continue mes affaires. Puis là, je pense voir que dans le fond, le gars, j'ai jumpé dessus puis sa montre a pété. Il a éclaté sa montre puis en tombant. La soirée finit de même. Le lendemain, on fait le deux soirs en ligne à la Havane. On joue puis tout. Je refais la même affaire. Je jump dans le monde puis tout. Puis là, je vois que le gars, de la veille, que la montre a pété, il est encore là. Sauf que le soir-là, il est arrivé avec des chaînes enroulées ses deux bras pour me crisser une volley. Voyons donc, oui. Il est arrivé pour me crisser une volley. J'ai jumpé. Puis là, il est arrivé à la course pour me sacrer une volley. Probablement parce que j'avais brisé sa Rolex et de quoi de même. Fait que là, il a voulu me jumper mais là, il y en a dix autres qui ont jumpé dessus. Fait qu'il n'a jamais réussi. Il s'est fait tabasser. Il s'est fait sacrer dehors. Ça, c'est la seule fois, je te dirais, Reg, que ça a failli vraiment dégénérer cette histoire-là. Fait que, je n'ai pas eu peur mais pendant un instant, j'ai cliqué et j'ai dit « Ok, je suis peut-être en mode survie, cet instant-là. » Mais t'es accupe- tu sais, c'est le perfect storm. C'était le perfect storm puis pas. Les gens n'ont rien par accident. Mais dans le show, tu casses une montre. Le gars est… Exact. Le même soir, Reg, le même soir, comme je te dis, ils ne sont pas habitués aux codes là-bas. Ils ne comprennent pas exactement c'est quoi. voir Get the Shot ou Bon Jovi, c'est la même affaire. Puis il y avait une madame en avant du stage, la front stage. Elle, je ne sais pas trop, elle s'imaginait, mettons, qu'on était Muttley Crew puis qu'elle pouvait nous pogner le paquet quand on jouait sur le stage. Puis tu sais, je me souviens là, je suis là, elle est comme en bas puis elle essaye de me pogner le paquet de même. Puis tu sais, je l'avertis une fois, je fais « Non, non, tu ne fais pas ça, ce n'est pas correct. » Elle leur fait une deuxième fois. Deuxième fois, je dis « Non, non, tu sais, on ne refait le pas puis tu sais, je lui fais signe que la troisième fois, il va arriver de quoi là. Je te garantis, il va arriver de quoi. Enfer et dans la nation, elle ose, grabber le paquet la troisième fois. Une troisième shot de pognage de paquet. Oui, puis tu sais, je suis pédagogue, je suis diplomate, je suis patient, je suis un monsieur professeur, tu sais, fait quand même, ma tolérance se délimite. Fait quand elle arrive pour le pogner la troisième fois, moi, j'y pogne la tête et j'y sacque un grand coup de genou ses palettes. Elle perd les deux palettes en avant, elle tombe à terre, la gueule en sang et à la fin du concert, elle était en chaise roulante à l'entrée, en train de pleurer la face en sang. Puis là, il y a un gars qui me demande de m'excuser. Je fais non, absolument pas, je ne m'excuserai jamais parce qu'elle est faite. À mort, Fatih, aime ton destin, ma carrice. C'est de même, ça se passe. Mais c'est juste pour te dire à quel point le décalage culturel, des fois, il est immense, tu sais. Elle ne comprenait pas. Oui. Mais maintenant, le décalage culturel de certains... Non, non, puis à quelque part, je veux dire, c'est pas parce que... Puis même si ça avait été Bon Jovi, je veux dire, t'as donné l'exemple, que ce soit Get The Shot ou Bon Jovi, tu ne te mets pas là à pogner le paquet du monde. Non, non, non. Comme le contraire ne serait pas acceptable non plus. Non, non, absolument. À quelque part, c'est ça l'affaire, tu sais. Non, absolument pas. La nation de consentement, elle présente même chez les musiciens, on s'entend, là, tu sais. Aïe, aïe. Des drôles de phénomènes, ça, évidemment. Cuba, c'est tout un phénomène. Mais je ne m'attendais tellement pas à ça comme réponse, ces deux histoires-là. Vous n'êtes jamais retournés. Tu sais, mais il y a tellement... Juste, comment ça a fait en sorte parce que je trouve ça malade? Êtes-vous passé à Cuba sous le silence où tout était arrangé comme avec le gouvernement et après, avez-vous déjà pensé à retourner à Cuba? Ben non, on n'est jamais retourné à Cuba et on n'y retournera jamais, je te garantis. Parce que comme je te dis, de toute façon, ce n'est pas un marché qu'on peut développer. Tu sais, je veux dire, tu donnes ta musique, tout le monde. Oui, 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 c'est ça. Fait que je veux dire, à un moment donné, comme Ben, ça ne nous apporte rien non plus. C'était le fun comme expérience, on va dire humaine, mais sur le plan d'une business qui cherche à se développer, pas vraiment. Mais dans le fond, il faut comprendre quand même, il n'y a pas d'embargo avec le Canada. Fait que dans le fond, il y a des partenariats, il y a des ententes. Non, mais il y a-tu une invitation de leur part? Il y a quelqu'un à Cuba qui a fait « Get The Shot devrait venir jouer ici? » Oui, mais en fait, ça, c'était un gars, organisé une espèce de festival itinérant, si tu veux, avec des bandes punk, hardcore, etc., etc. On s'était fait plein d'amis, on s'était fait des amis de band européens aussi sur cette tournée-là, fait que c'était super drôle. Mais c'était comme quelque chose qu'ils faisaient à chaque année, puis nous avions écrit à nous autres. Puis on avait dit « OK, why not? » Et d'ailleurs, on savait fort bien que ça n'allait rien nous apporter, mais on a tous documenté cette expérience-là, puis il y a un documentaire sur YouTube sur notre expérience à Cuba. Fait que c'est quand même drôle, cette histoire-là. OK, fait qu'autre chose à chercher sur YouTube par rapport à Get The Shot. C'est comment la relation... Tu viens de Rivière-du-Loup, mais mettons Québec pour Get The Shot, c'est la hometown. Comment la relation Québec-Get The Shot, je sais que récemment, vous avez fait l'Impérial, c'était un super show pour le festival Fuck Off. C'est comment la relation... Ça, c'est tout le temps touché aussi. Tu sais, combien de fois on joue dans notre ville, puis tu sais, c'est trop, c'est pas assez. Comment en 2024, la relation Québec-Get The Shot? 2024 est extraordinaire, là. Je veux dire, notre ville nous fait sentir fiers, là, tu sais, d'y appartenir, là. On est chanceux, on a des gens extraordinaires, un super beau crowd, dynamique, ouvert d'esprit, inclusif, qui sont de plus en plus nombreux ici. Puis ça, c'est le fun. Tu sais, moi, c'est quelque chose dont je suis super fier, surtout à Québec, parce que si on remonte il y a 15 ans, milieu hardcore à Québec, t'es beaucoup plus fermé, beaucoup moins inclusif qu'il l'est. Puis moi, je me souviens à l'époque, tu sais, c'est ça, quand t'étais un jeune band, puis que tu connaissais pas les bonnes personnes, t'étais pas nécessairement le bienvenu, t'étais pas nécessairement bien vu. Puis c'est pour ça que nous autres, Get The Shot, on a fait, OK, fine, on va faire nos propres événements. Fait qu'on faisait des shows au bar Orsinville, dans ce temps-là. Puis il y avait plein de monde qui allait là. Puis il y a plein de kids qui sont venus au bar Orsinville dans ces années-là, dans les débuts, puis qui ont grandi en écoutant le band. Puis aujourd'hui, bien c'est du monde dans la mi, fin vingtaine. Puis ils ont grandi avec le band puis ils sont encore là aujourd'hui. Fait que c'est ce crowd-là qu'on a été chercher il y a dix ans, qui aujourd'hui a grandi avec notre musique puis ils sont encore là. Puis c'est eux autres qui étaient à l'Impérial il y a deux semaines. Puis ce que j'ai trouvé extraordinaire à l'Impérial il y a deux semaines, c'est que c'était un crowd jeune. Ça, c'est hard. Il y avait du monde, genre je te dirais, beaucoup de monde de 16, de 16 à 20 ans. Je suis tellement content d'entendre ça. Ça a été ça, moi aussi. Puis je te dirais, pour un band, ça c'est la plus belle récompense qu'il n'y a pas. Parce que non seulement tu renouvelles ton crowd puis ça lui donne une nouvelle vivacité ou c'est un nouveau dynamisme. Avoir du sang neuf dans notre scène, ça c'est du monde qui vont non seulement écouter les bands de ta scène, mais c'est du monde qui vont ensuite se partir des bands quand ils vont être plus vieux. Fait que ça permet de redonner de la vitalité à une scène. Fait que ça, là, je trouvais ça vraiment extraordinaire puis j'étais vraiment content que Québec nous propose ça. Puis shout-out Québec, c'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure ville au Québec pour la culture alternative. 2024, ça se passe super bien pour Get The Shot ici et ailleurs. C'est quoi la suite des choses? Qu'est-ce qu'on… Les membres de Get The Shot, on rêve à quoi pour la suite des choses pour la band? Bien, tu vois, pour cette année, c'est sûr que là, on va investir beaucoup le marché américain. OK. Fait qu'on l'a mis de côté pendant super longtemps puis là, on a beaucoup d'invitations, beaucoup, beaucoup de monde qui veulent qu'on aille là. Fait que là, tu vois, ce printemps, on s'en va aux États-Unis. On va continuer de faire des festivals en Europe, mais là, tu vois, ça fait… Tu dirais que dans 5-6 dernières années, on aura tissé l'Europe de long en large vraiment très souvent. On prend un petit break un peu, on fait juste quelques festivals. On va probablement faire un petit peu de France, un petit peu de Royaume-Uni probablement en l'automne, quelque chose comme ça. Fait qu'on y va smooth pour cette année. On s'est dit qu'on allait sortir de la nouvelle musique un petit peu plus à la place. Fait que ce printemps, il va y avoir de la nouvelle musique de Get The Shot. Puis après ça, partir au 2025 avec d'autres grosses tournées, continuer de ratisser le marché. Fait que Get The Shot, le rendu là, c'est juste de continuer de consolider ce qu'on a, continuer d'avoir du fun parce que, comme je disais tantôt pour un band du Québec, d'en arriver là à jouer, par exemple, sur le stage du Vaken Festival devant 20 000 personnes, tu sais, je veux dire, c'est un méchant privilège. C'est un méchant privilège. Tu sais, quand toute ta vie, c'est ça que tu as voulu faire, bien une fois que tu l'as, tu t'arranges pour le garder. Puis défendre ta place. Fait que je pense que Get The Shot, on est rendu là, on n'a plus rien à prouver à personne. On est juste là pour avoir du fun, avoir triper avec les gens qui nous écoutent depuis longtemps, faire des nouveaux amis, des nouveaux bands qu'on aime, aider aussi d'autres bands. C'est un peu notre mission aussi qu'on joue au Québec, d'aider à pousser d'autres bands de notre scène pour qu'ils se fassent voir aussi un petit peu plus. Puis c'est de continuer de faire grosser la machine puis dans le fond, de continuer de profiter de cette culture-là tant qu'on pourra parce que tu sais, on vieillit. Moi, j'ai 38 ans. Je ne sais pas, je vais-tu être capable de jouer du hardcore encore à 50 sans être une caricature de moi-même? C'est bon ça. Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Mettons, on joue souvent avec Agnostic Front qui sont, je veux dire, les Godfathers du hardcore, littéralement. Je vois Vini Stigma. Bon, Vini, il ne joue pas vraiment à la guitare. Il fait semblant d'en jouer. Mais je les vois encore qui roulent. D'un côté, je trouve ça beau puis de l'autre côté, je me dis, rendu là, tu deviens presque une caricature de toi-même. C'est-à-dire, tu es juste une pâle image de ce que tu as été. Puis là, je me dis tout le temps, est-ce que j'ai envie, moi, d'être ça? Je ne le sais pas encore. Je ne pourrais pas dire, on en reparlera peut-être dans 40 ans. C'est ça que j'allais dire, ça va être une discussion pour un autre moment. Un part two du podcast. Un part two, effectivement, parce que je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Puis surtout, de la musique heavy comme ça. Ça prend une force, ça prend une énergie. Il y a une espèce de foug de la jeunesse aussi là-dedans. Quand tu arrives à 50, 60, tu incarnes-tu encore ça? Moi, j'espère que oui. J'ose espérer. Moi, je travaille. C'est pour ça que je m'entraîne aussi fort. C'est pour ça que je travaille aussi fort. C'est pour être capable encore de faire ça. Est-ce que je vais être encore capable de le faire? On verra en temps et lieu, mais le but, c'est de faire ça le plus longtemps possible. JP Lagacé, si j'ai appris quelque chose dans ce podcast-là, c'est si on essaie de te pogner à la poche pendant un show, ça va mal finir. Mon chum, t'es mieux d'avoir une bonne assurance dans l'air. C'est ça que ça veut dire. Merci pour ça. Toujours le plaisir. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501